ah oui la dernière image vous avez 28 ans et là je suis en ukraine pour ce fameux record du monde je me souviens encore de ce moment précis où je suis en bout de piste donc on avait c'était une compétition où il y avait je sais pas trois quatre mille personnes les yeux étaient rivés que sur moi la lumière tout j'ai ma propre musique qui commence à cracher et je me souviens je lève la perche et là j'ai c'est bon pour moi c'est je sens le truc et je commence à courir et plus ça va et tous mes appuis sont bons c'est la sensation vraiment jusqu'au moment où je quitte le sol et après j'ai le flash enfin j'ai le flash ou le trou noir plutôt j'ai le tournoi je quitte le sol et je me retrouve à être comme ça et j'ai la barque en haut qui évidemment s'éloigne au fur et à mesure parce que moi je m'approche du du tapis et je m'étais fait des milliers des milliers de films de dire comment je peux le battre le record du monde sur un dernier essai la barre qui tremble enfin et en fait rien de tout ça c'est je suis passé au dessus sans la faire trembler et je me retrouve bah évidemment complètement surpris de dire mais qu'est ce que j'ai fait record du monde record du monde au sol la perche 6m16 un centimètre de plus que bouka c'était quand même très symbolique parce que c'était en ukraine l'éther de sargaï bouka c'était en ukraine sur la même compétition bouka avait franchi les 6m15 21 ans auparavant et évidemment il était là parce que c'était sa compétition quoi donc il y avait toute la symbolique qui était quand même très forte alors sur cette image il ya un homme qui a la main sur vos épaules c'est le détenteur du record pendant 21 ans sargaï bouka et on a le sentiment qu'il est heureux pour vous c'est la sensation qu'on a sur la photo vous même qu'est ce que ça vous fait de savoir que ce type il est en train de vous féliciter en fait la veille sur la conférence de presse j'étais assis juste à côté de lui et puis comme ça il fait alors t'es prêt et moi je fais bah ouais ouais mais on verra quoi et en fait je sentais dans ses yeux dans sa façon de m'approcher qu'il attendait en fait le record de ma part c'est vrai et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et après il vient me voir et là il me dit c'était grandiose et c'est extraordinaire super bravo et derrière après heureusement qu'on s'entend bien parce que parce que du coup ça a sollicité pas mal d'interviews croisés de moments qu'on a partagé et vous sentiez de la sincérité et oui ils ont l'air au téléphone pour qu'ils témoignent ils refusent toujours ils vous détestent est ce que vous pouvez dire que finalement vous avez réalisé votre rêve c'est un rêve de gosse quand on fait une discipline enfin quelle que soit l'activité tout le monde rêve d'être le meilleur donc évidemment d'y arriver c'est c'est magique quoi magique ça me plaît comme moi bravo merci beaucoup on ne l'avait dit record man du monde